... Aimables téléspectateurs de la chaîne Africa TV Internationale, bonsoir, bonjour, où que vous soyez. Chers téléspectateurs, l'élection est le moyen idéal par lequel les gouvernants peuvent accorder une partie de leur souveraineté à un homme ou à un ensemble d'hommes afin qu'ils puissent avoir une légitimité suffisante d'exercer une certaine autorité au gouverné afin de transformer leur existence sociale en action politique. C'est dans cette optique que nous recevons dans notre plateau Africa International TV, deux potentiels candidats au poste de la présidence de la famille camérounaise d'Egypte en abrégé Fakamek. A l'occurrence, celui qui se présente comme le candidat de l'avenir et de l'évolution à la personne de M. Abdoul Manding Ivan et son challenger, M. Paul I. Vioba, avec son slogan « Ensemble unu pour une Fakamek forte et dynamique ». Aimables téléspectateurs, madames et messieurs, nous vous savons très nombreux sur cette chaîne et vous souhaitons la bienvenue dans votre émission Carrefour d'actualité sur la première chaîne web d'Egypte, Africa TV International. Carrefour d'actualité, c'est cette émission qui a pour but de décrypter, analyser et diffuser l'actualité africaine d'Egypte. Dans ce premier numéro, nous avons comme invité deux grandes personnalités prestigieuses qui vont se confronter dans un débat de face à face à travers lequel chacun pourra présenter, argumenter et défendre son projet en toute exemplarité afin de permettre à la communauté camerounaise de choisir de façon objective le candidat de leur choix. Le bon produit. M. Paul I. Vioba, bonjour. Bonjour M. Barry, bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne ITV. Je suis heureux d'être là aujourd'hui pour le contenu déjà d'un débat d'idées avec mon confrère Ivan Malenck. Enchanté et bienvenue. Merci. M. Mandin, Ivan, Abdou, bonjour. Bonjour à vous. Donc, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, je suis très heureux d'être là et sur la chaîne Africa International TV pour un débat d'idées. Merci à vous, M. le présentateur. Merci et bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et la première question que je m'en vais poser tout d'abord à M. Mandin, Ivan, Abdou, est la suivante. M. Ivan, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs quelles sont les raisons de motivation de votre candidature à la présidence de la FAC Amec ? Merci, M. le présentateur, pour la question. Donc, comme vous l'avez dit tantôt, moi, c'est M. Mandin, Abdou, Ivan, d'origine camerounaise. Et pour aller un peu plus sur mes motivations, déjà de ma venue sur le territoire égyptien après quatre années d'observation, j'ai pu remarquer ici que nous avons ici des mots qui ne prônent pas bien l'image de notre communauté. Donc, dessus quoi, ici, après avoir recensé de nombreux aînés et de fraises et sœurs aussi, je me suis donné ici cette opportunité-là de pouvoir amener des solutions palpables et efficaces pour promouvoir ici l'image de notre communauté sur le territoire national et international. Merci beaucoup, M. Ivan, pour cette brillante intervention. Et là, je m'en vais poser la même question à notre second invité. Il s'agit, bien sûr, de M. Paul Ibioba. Messieurs, est-ce que, de façon brève, vous pourriez vous présenter à nos auditeurs et en même temps nous donner les raisons de votre motivation pour briguer la présidence de la FAC AMEG? S'il vous plaît. Merci pour cette question, M. Barry. Je vais faire un petit condensé de qui est M. Ioba. M. Ioba, c'est un Camerounais qui est arrivé en Égypte en 2012, très exactement le 28 août 2012. Et aussitôt arrivé, je me suis imprégné de la communauté, ça veut dire de tour à tour, je me suis impliqué dans les associations telles que les associations à karaté, villageoises, sociales, traditionnelles, si on peut le dire. Et j'ai tout de suite commencé aussi à m'impliquer dans la mouvance de la communauté. Bien qu'en 2012, on n'avait pas vraiment un président parce que la période, la famille camerounais était au féminin de son président qui avait fait un déplacement du côté du Cameroun. Mais aussitôt, on a commencé à s'imprégner. Et je tiens juste à faire une précision, Yoba, c'est l'homme qui est né le 27 janvier 1986 à Douala. Donc, ma motivation, elle est simple. C'est que j'ai longtemps été en arrière-plan sur les activités de la communauté. Et à chaque moment, on a toujours eu un petit break. Je me suis dit, pourquoi pas avec les idées que j'ai ? Et j'ai commencé aussi à sensibiliser les Camerounais. Et ma candidature s'est mise sur le prisme d'une équipe collective. Ça veut dire que ce n'est pas Yoba, c'est peut-être le candidat, mais c'est toute une équipe qui m'accompagne et qui m'accompagnera dans la gestion de la communauté si jamais, au soit du 22, je suis élu. Merci beaucoup, M. Paul-Yves Yoba, pour votre première intervention. Si je comprends bien votre raison, la raison qui vous a motivé pour postuler, c'est tout simplement cette dynamique que vous avez autour des hommes qui vous entourent et que, en vous voyant, ce n'est pas vous, mais c'est plutôt les hommes qui vous entourent et qui pourront vraiment vous aider à atteindre l'idéal que vous vous êtes assigné. Si je veux compléter, je veux juste ajouter, ce n'est pas seulement moi. Parce que dit, ce n'est pas moi, c'est un peu comme si je suis exclu de ce collectif. Ce n'est pas seulement moi, c'est un collectif. C'est des personnes, déjà au niveau de notre communauté, qui ont une notoriété de par leurs actions, de par leur engagement et de par des gestes qu'ils ont déjà eus à l'endroit de notre communauté. Exactement. Donc, c'est vous, en plus des hommes qui vous entourent. Merci beaucoup, monsieur, pour cette précision d'une importance capitale. Alors, ça, ça va nous permettre automatiquement de nous lancer dans notre deuxième question. Et cette question sera cette fois-ci également orientée vers notre premier invité à la personne de monsieur Ivan. Monsieur Ivan, vous vous présentez comme le candidat de l'avenir et de l'évolution. Pourquoi ? Pourquoi vous estimez que vous êtes le candidat de l'avenir et de l'évolution ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Merci, monsieur Barry, pour la question. Donc, vous aimeriez savoir en quoi est-ce que je me présente comme le candidat de l'avenir et de l'évolution. Donc, je vais aller sur un axe très précis. Comme le dit ici sur le continent africain, nos parents, ils disent « La jeunesse est le fer de lance de la nation ». Donc, de par ma voix et de par l'initiative que je prends, c'est pour faire un appel à toute la jeunesse africaine et à toutes les diasporas aussi que c'est le moment de nous réveiller et de pouvoir prendre aussi les choses en marche et démontrer exactement que nous avons un potentiel. Nous avons des capacités que nous pouvons mettre ici au bénéfice de nos différentes communautés. parce que généralement, si je veux le dire, on associe beaucoup plus ici la jeunesse à la médiocrité. Donc, il n'y a pas un manque de maturité et c'est ce qu'on voit aussi que je mène pour dire non. La jeunesse aussi, elle est capable. Elle a du potentiel. Faites-nous confiance et ensemble ici... Je vais vous poser une question. Quand vous parlez de jeunesse, est-ce que vous faites allusion à votre candidat, vous estimez qu'il n'est pas jeune ou quoi ? Parce que quand vous dites qu'il faut faire confiance à la jeunesse, est-ce que c'est en fonction de votre challenger ou bien c'est quoi ? Qu'est-ce qui fait ressortir le mot jeunesse dans votre allocution ? Bien évidemment, ici, ce n'est pas en fonction de mon candidat adverse. C'est parce qu'ici, généralement, vu l'écart, les gens associent beaucoup plus le fait qu'un est plus jeune que l'autre. Donc, n'allons pas sur ce sens-là. Si je vous comprends bien, M. Ivan, vous voulez juste faire passer l'image selon laquelle il ne s'agit pas de vous giser en fonction de votre âge. En fonction des capacités. Mais il faut qu'on vous gise en fonction de votre capacité de pouvoir apporter quelque chose de potentiel à la fac amèque. C'est exactement ça. Ok. Et aussi, comme je l'ai dit, c'est ensemble. De ma part, ici, c'est ne pas devenir, donner des directives ou de présenter une équipe minutieuse qui pourra ici gérer cette fac amèque. Non, c'est l'ensemble de tous les citoyens camerounais sur le territoire égyptien qui pourront apporter ici une pièce à cet édifice-là qui pourra ici être embellie et ensemble donner une fac amèque meilleure que celle des précédentes. Excellent. Donc, si je vous comprends bien, vous attachez votre suite à celle de la jeunesse. Ok. Vous estimez que la jeunesse c'est l'avenir. Et maintenant, l'autre partie, l'autre panne de votre slogan, l'évolution, comment est-ce que vous le comprenez ? L'évolution ici est basée sur le fait que si on va segmenter les étapes d'un projet, parce que cette fac amèque ici, elle va sur la base d'un projet, on va la segmenter. Il y a la base primaire et secondaire. Donc, premièrement, ici, je m'en vais juste sur ces deux axes-là. Je pense que les prédécesseurs dont je félicite déjà le travail. Vous pouvez juste vous limiter au niveau de l'évolution parce que vous aurez une question spécifique qui sera axée sur votre projet de société. Exactement. Bon, comme je disais tantôt, je remercie déjà les prédécesseurs qui ont fait ici un travail ici avec beaucoup d'efforts et il est temps pour nous, d'accord, cette jeunesse ici, de venir apporter ici un plus, une plus-value à ce travail. Nous sommes ici dans un air où la technologie est à son point. donc nous avons ici à utiliser tous ces outils afin de pouvoir pencher vers cette évolution. Merci beaucoup, vous avez exactement eu cinq minutes. Je m'en vais poser la même question à notre second invité. Il s'agit de M. Paul-Yves Yoba qui se présente comme le candidat ou qui a pour slogan « Ensemble unu pour une FACAMEG forte et dynamique ». Comment comptez-vous consolider l'union de la FACAMEG, M. Yoba ? Je remercie une fois de plus pour la question. Ensemble. Et j'aimerais aussi vous entendre par rapport à la question de M. Yvan lorsqu'il dit qu'il met son travail ou, si vous voulez, l'efficacité de son travail à l'actif de la jeunesse. Qu'est-ce que vous répondez ? En fait, lorsqu'on parle d'efficacité, il faudrait déjà avoir des actes. Quand on parle d'efficacité, il faudrait déjà avoir des actes pour trouver que ces actes ont le puzzle de ce qu'on avance ou de ce qu'on dit en pleine campagne. Donc, je pense qu'il aura le temps de nous parler déjà de ces actions pour qu'on puisse évaluer ou peut-être comprendre ce qu'il parle déjà de mettre en avant. mais je ne vais pas vraiment m'attarder sur le plan d'action de mon frère et de la communauté. Je vais un peu plus m'axer sur ce qui est votre slogan et le projet de société. Ensemble, parce que c'est un ensemble qui constitue un groupe de personnes, une volonté des personnes d'être, d'aller vers l'avant. Oui, pourquoi ? Parce que nous sommes déjà un exemple en termes de communauté ici en Égypte. Je pense même que nous sommes l'une des premières communautés à montrer l'exemple d'union, d'attachement à des valeurs qui sont propres à nous, prêter la main forte à un frère qui est en difficulté. Et déjà, d'ailleurs, j'avais été consultant en 2015 par les précurseurs de la diaspora guinéenne, en occupant ce monsieur Silabouba. Je pense que vous le connaissez. Donc, ce n'est pas un fait nouveau pour moi. Mais, ensemble, pourquoi ? Parce que je me dis, on est parfois dispersés par la divergence d'opinion. Mais si, à un moment donné, on réunit tout ce puzzle, toutes nos énergies dans une synergie, à ce moment, nous serons unis, nous serons dynamiques. Parce que ces trois valeurs vont de pair et vont ensemble. Donc, c'est pour cela que je m'accorde à pouvoir, par mon programme, pendant cette campagne, de pouvoir mettre les jalons de ce que l'équipe présente. Permettez-moi de préciser la question. Comment vous comptez vous investir pour consolider cette union qui est là, cet acquis qui est là ? Très bonne question. Comment je compte y faire ? Déjà, je compte tout de même m'appuyer sur ce qui est déjà fait. Dans notre communauté, nous avons une structure, je peux dire, je dirais, une pyramide, une spirale, où nous avons des associations qui sont déjà là, des associations à caractère civil, à caractère villageois, qui réunissent déjà un grand nombre de personnes. Donc, ces associations seront comme le socle de ce qui peut être, de ce qui pourra nous aider à pouvoir contenir la vie, en fait, pouvoir contenir cet ensemble. OK. Maintenant, comment est-ce que ça va, comment est-ce que on va pouvoir procéder à la matérialisation de ce que je dis ? C'est investir, impliquer toutes les personnes, toutes les couches de notre société et notre famille dans ce projet. Et la petite précision, une équipe de campagne n'est pas forcément une équipe qui va travailler. Je tiens déjà à rappeler que l'équipe qui travaillera sera tous les Camerounais. Si tout le monde est inscrit, si tout le monde s'implique, ça veut dire tout le monde a son mot à dire, tout le monde a sa part de contribution. Ce n'est pas l'équipe qui travaille seule, ce n'est pas le président qui travaille seul, mais c'est tout un ensemble, ça veut dire tous ceux qui sont impliqués dans l'évolution de la communauté à son mot à dire. D'où la communication, la façon de communiquer, est-ce que je mets en avant, est-ce que nous nous mettons en avant dans notre campagne ? Ça veut dire que nous communiquons, nous sensibilisons, nous faisons le porte-à-porte afin de convaincre les personnes de venir. Pas parce qu'ils veulent élire un président, mais le bien et la nécessité d'être ensemble. Parce que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons être forts, ce n'est qu'ensemble qu'on peut bâtir, ce n'est qu'ensemble qu'on peut réaliser. Excellent. Merci beaucoup. Votre intervention se résume sur le fait que vous allez vous fonder sur déjà ce qui est là pour bâtir une nouvelle dynamique afin de consolider... Je dirais un regard parce que lorsqu'on parle de changement, ce n'est pas forcément changer des personnes. Le changement, c'est changer la façon de regarder, la façon d'approcher. C'est ce qui est important de préciser. Parfait. Merci beaucoup. La même question, je vais poser à M. Ivan. Comment est-ce que vous comptez consolider la FACAMEG ? Et pourquoi FACAMEG ? Parce que, à l'image des autres unions, on parle de union, 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 mais pourquoi vous vous dites forcément FACAMEG, la famille camerounaise ? Pourquoi ce mot spécifique famille ? Quel est le secret derrière tout cela ? Pourquoi ne pas choisir union comme les autres le font ? Mais vous, vous avez plutôt spécifiquement choisi le mot famille. Le mot famille a son importance ici, très capitale, dans la constitution ici de cette communauté sur le sol égyptien. Et le mot famille, c'est sur cette base-là que moi je vais m'appuyer. Pourquoi ? Parce que, lorsqu'on parle de famille, je vais la segmenter en quatre. On parle ici des pères, des mères, des frères, des soeurs. J'aimerais beaucoup plus qu'on s'appuie là-dessus, d'accord ? Pour restaurer d'abord le respect. Pour restaurer le respect. parce qu'ici, il ne faudrait pas que, comme je l'ai dit, la jeunesse prenne les devants. Mais lorsque la jeunesse prenne les devants, il faudrait que nous gardions ici cette ligne-là en sachant que nous avons nos pères, nous avons nos mères qui sont comme des sages pour nous, vers qui nous pourrions nous ressourcer. Donc, c'est sur cette base-là que moi, je m'appuie pour parler du mot famille. Donc, c'est une manière ici de segmenter ici la population sur le sol en disant les pères, les mères, les frères et les soeurs. Donc, nous allons nous appuyer sur ces aînés-là, d'accord ? Qui sont nos pères, qui sont nos mères, afin que nous puissions ici émerger dans cette communauté. Excellent. À vous entendre, c'est comme si vous partagez la même idée que votre confrère qui dit qu'il va se focaliser aussi sur ce qui est là déjà, ce qui existe pour pouvoir changer les façons de faire et les façons de voir les choses. Est-ce que ça veut dire que c'est la même chose que vous prônez ou bien il y a une démarcation toute particulière à vous ? Donc, je ne vais pas dire que je ne prône pas la même chose, mais je pense que c'est lui qui prône la même chose qui va dans mon sens en réalité. Qu'est-ce que vous en dites, M. Yobar ? M. Pari, vous avez reçu mon programme, je pense que dès l'instant, on ne peut pas dire, je ne peux pas vraiment donner trop d'importance à cela dire, je prône ce qu'il prône. Non. Une campagne d'un candidat se déclare et déclare son programme et le maire de manière officielle. Donc, ce qui fait que si une phrase ou un slogan ou une idée émane de l'un, je pense que si l'autre fait ce qu'on appelle une copie conforme, chacun aura vraiment... Vous pensez que M. Yvan aurait fait une copie conforme de votre programme ? Non, je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que c'est un peu comme en mathématiques. Lorsqu'on dit 1 plus 1 égale à 2, il faudrait comprendre que 4 moins 2 égale à 2. Ça veut dire, on peut penser de la même chose, on peut penser la même chose, mais voir les choses sur un angle différent et les approcher de manière différente. Il faudrait déjà qu'on apprenne déjà à être intéressé et non toujours de dire que c'est l'autre qui fait ce que moi, moi je fais. Il faudrait qu'on... On n'ait pas la pensée unique, mais qu'on diversifie notre façon de penser. Excellent. Et c'est cette chose qui par moments amène ce qu'on appelle des incompréhensions autour d'une famille. Ça veut dire, toujours dire, c'est moi qui suis venu avec elle, l'autre fait ce que je fais. Mais il faut déjà dire que l'autre peut aussi penser comme moi, avoir le même langage, mais c'est le mécanisme pour accéder à ce qu'on dit qui peut être différent. Je vais rebondir sur un petit aspect. Vous avez vu connaître l'origine du mot famille. Il faudrait déjà dire que dans toutes les sphères de la couche sociale, le mot diaspora vient à quelle ère ? Il vient à quel moment ? Et à quel moment on a créé cette structure qu'on appelle Fakamekw aujourd'hui ? Dont le thème diaspora n'était pas un peu en vogue à cette terre en 2006. Je précise pour nos téléspectateurs que la Fakamekw veut dire la famille camerounaise des jeunes. Donc en 2006, lorsque les Camerounais se réunissent pour vouloir mettre une certaine homogénéité dynamique entre elles, elles trouvent que nous sommes loin de nos terres et ici, chaque personne est le frère, chaque personne est le parent de l'autre d'où l'appellation famille camerounaise d'Egypte. Excellent. Voilà, donc c'était un peu pour remettre les choses un peu dans son contexte parce que lorsqu'on veut faire quelque chose, on doit s'imprégner de l'histoire de la chose. C'est ça. Merci beaucoup M. Yoba qui se présente comme l'historien ou en tout cas connaisseur de l'évolution de la Fakamekw. Alors, la seconde question que je vais poser toujours à M. Yoba, quels sont les axes majeurs de votre projet de société ? Les axes majeurs sont simples et basiques. C'est d'abord dans un premier plan le côté administratif. parce que depuis 2006, nous parlons de Fakamekw comme était en fait, nous avons fait en 2018, 2015, nous sommes partis de Fakamekw à Diaspora. De Diaspora, on est revenu à Fakamekw. De la Fakamekw, on est partis à la Dikamekw. Oui, la Dikamekw Diaspora d'Egypte, des Camerounais d'Egypte. Exact. Et dans toute cette période, on n'est pas et nous n'avons pas pu donner en fait une structure légale pour notre communauté. Donc ça veut dire que nous évoluons, au niveau de l'ambassade nous sommes reconnus, mais au niveau des autorités égyptiennes et des institutions égyptiennes nous ne sommes pas reconnus. pour pouvoir exercer librement, pour pouvoir faire ce que nous préconisons, nous devons d'abord être légal. Légal. Donc vous vous présentez sur le plan administratif comme le candidat qui doit finalement aider la Fakamekw à être légal. Ça c'est les premiers, ça c'est comme dit, les prémices du mandat et de l'équipe. ça c'est ce qui est comme le fondamental de ce qui nous motive. Et après cela, on a un deuxième plan, le volet socio-culturel. Vous savez, la culture est ce qui embrase les peuples. La culture est ce qui dynamise et qui met en avant nos richesses et non nos valeurs et qui illumine aussi également nos différents. Donc ça sera beaucoup plus axé sur ce plan-là, le socio-culturel. Donc vous avez une brochure déjà du plan d'action de ce qu'on préconise de faire. Bien. Donc vous axez votre projet de société sur deux volets. Pour le moment, le volet administratif et le volet socio-culturel. Voilà. Socio-culturel, sur l'accueil, l'intégration, l'organisation des événements culturels qui mettent en prise en premier plan la culture camerounaise dans sa diversité et autres. C'est ce qui est un peu, c'est ce qui est vraiment le plus important. Parce que l'intégration, c'est pourquoi ? Parce que vous voyez un peu, chaque Camerounais qui arrive ici, par moments, est dépaysé. Elle est loin de son pays et ne connaît pas les réalités du terrain. Donc, il faudrait déjà une équipe de personnes qui ont une notoriété, qui ont une moralité saine. Bien qu'il n'y ait pas de personnes, c'est un peu exagéré le thème, mais quelqu'un qui a une bonne moralité, qui juge d'une bonne moralité et d'une certaine notoriété, afin de pouvoir accompagner ces personnes dans l'intégration. Et dans l'intégration, il y a plusieurs volets qui, puis en 2008, la communauté avait mis sur pied ce qu'on appelle la maison d'accueil des Camerounais. Est-ce que cette maison n'existe pas ? Non, elle n'existe plus. Et on l'appelait généralement la touve. Donc vous comptez remettre... C'est des plans, c'est des choses qui devraient revenir. Et comment y revenir ? Vous savez, les communautés n'obtiennent pas un financement de nos autorités. Mais c'est de mettre et de faire comprendre dans la tête de tout un chacun que c'est ensemble qu'on doit mettre ce mécanisme sur pied, cette... en fait, revédire à cette culture de savoir qu'on peut avoir une maison d'accueil, on peut avoir des personnes de bonne volonté qui aident ceux qui n'en ont pas encore. Déjà que je fais déjà des R. dans ça, plusieurs Camerounais ont été tenus... En fait, j'ai tenu la main de plusieurs Camerounais pour les faire intégrer la structure d'Exit. C'est pensant déjà de ce que j'avais trouvé bien qu'en 2012, quand je venais, c'est des choses qui étaient très... qui disparaissaient. Mais pensant déjà à ce que j'avais trouvé et ce que j'avais entendu par le passé, c'est pour ça que j'ai dit que c'est depuis 2012 que je m'intéresse aux faits et aux gestes de la communauté. Donc, c'est beaucoup plus le plan socio-culturel et administratif sur lequel mon équipe devrait jouer dessus. Merci beaucoup, M. Yoba, pour votre intervention. Et là, automatiquement, nous allons nous tourner également à notre premier invité, à l'occurrence, M. Yvan. M. Yvan, une question très importante. Pourquoi est-ce que les Camerounais doivent vous porter confiance? En quelques mots, qu'est-ce que vous voulez vendre aux Camerounais? Merci pour la question. Donc, pourquoi ils doivent me faire confiance? Qu'est-ce que je dois les vendre? Donc, premièrement, ici, je vais aller sur quatre volets plus précisément. Le premier volet, ici, déjà, de ma part, je me vais renforcer l'union et la solidarité pour aller directement vers le quatrième volet qui est le plan financier. Donc, si je m'en vais ici, je renforce ici l'union et la solidarité, puis le plan administratif, le plan culturel qui va ramener aussi par lui-même sur le plan financier parce que ici, d'après mes observations, cette famille Camerounaise, sur le plan administratif, concrètement, qu'est-ce que vous voulez faire? Parce qu'on a entendu votre challenger dire qu'il compte vraiment contribuer à ce que l'union soit désormais légale. Parfait. C'est un très bon accès et je m'en vais aussi là-dessus. Premièrement, comme vous avez remarqué, j'ai segmenté mes quatre piliers, d'abord renforcer l'union, puis aller sur le plan administratif. Sur le plan administratif ici, rendre cette famille Camerounaise légale auprès des autorités égyptiennes ici est un élément fondamental. Donc, vous l'aurez soigné sur ce point-là. Exactement. Quelle est votre part de contribution? Ma part de contribution là-dessus, ce sera ceci. Je vais mettre ici une plateforme sur pied parce que ce n'est pas toutes les informations qu'on aura besoin d'aller vers notre ambassade. Donc, sur ce plan administratif-là, je vais faciliter ici premièrement l'obtention. Quand vous dites plateforme, vous voulez parler de quoi? Oui, d'une plateforme ici virtuelle ou un site web qui permettra d'avoir ici toutes les adresses référentielles sur le sol égyptien de telle en sorte qu'un ressortissant venu tout droit du Cameroun ou d'ailleurs, ou même étant sur le sol ici, pour pouvoir établir des documents comme des arts de naissance qui est un problème majeur aussi pour la société. Donc, établir ces documents, avoir des adresses référentielles ici pour peut-être faire des séjours ou encore d'autres documents ici administratifs. Donc, il faudra qu'on mette cette plateforme-là afin que ces personnes-là sur le sol ici ne puissent pas se diriger directement vers l'ambassade et perdre en temps. Ils pourront se rapprocher directement du bureau ou encore de la plateforme ici qui sera sur un site internet qui pourra ici abréger ici tous leurs déplacements. donc je vais ici... Donc, vous voulez mettre un point focal désormais qui sera géré par votre bureau pour pouvoir traiter tous les documents administratifs et pouvoir par après les évacuer au niveau de la... Exactement. Donc, ce sera sur pied et par la suite ici, comme nous avions parlé, il y a aussi un problème au niveau des délais en réalité. Déjà, sur la planification des événements comme des mariages. Donc, des gens beaucoup plus ici se plaignent sur le fait que les dates sont parfois repoussées. Donc, nous allons ici nous porter garant d'accompagner ces personnes qui souhaitent officialiser leurs liens afin de pouvoir ici établir un calendrier. En quoi faisant ? Exactement. Donc, comme je parlais ici, c'est tout simplement d'établir un calendrier auprès de notre administration et décaler plusieurs dates tout simplement parce que lorsque les personnes s'en vont de façon individuelle ici, ça peut créer ici des décalages. Donc, vous allez créer une base de données dans laquelle désormais vous allez éliminer toutes les activités sociales de telle sorte qu'on ne puisse pas avoir deux activités dans la même journée. Pas d'avoir deux activités dans la même journée. On peut avoir ces activités dans la même journée, bien sûr, mais qu'elles soient déjà mises en avant et bien établies auprès de notre ambassade. Je ne sais pas si je me fais comprendre parce qu'en réalité, lorsque des personnes ici vont de façon individuelle, d'accord, pour présenter ici auprès de notre ambassade comme quoi ils veulent officialiser leur cérémonie, ça fait en sorte qu'il peut avoir des décalages. Donc, on va pouvoir ici caler une date officielle qui pourra ici, ou une semaine tout simplement, qui pourra permettre ici à toutes ces personnes-là d'avoir ici l'événement dont ils désirent depuis tant d'années, qui est l'officialisation de leur lien. Ok. Si je vous comprends bien, désormais, c'est vous qui allez administrer tout cela. Exactement. Ça, c'est le volet administratif. Parlez-nous du volet financier. Comment est-ce que vous voulez engréger l'argent au niveau de la caisse de la FACAMEC ? Très bonne question. Déjà, sur ce plan-là, comme je disais tantôt de mon observation, il n'y a vraiment pas eu une traçabilité sur les différentes caisses qui ont été mises en place. Et ce que moi, j'aimerais ici mettre en place déjà, c'est que sur un bout de 5 à 10 ans, qu'on puisse avoir des référentiels sur qu'est-ce qui est entré dans les caisses dans les années 2000. Vous pensez que ça n'existe pas maintenant, ce que cela ? Donc, c'est fait sur... Si ça existe, bien sûr, c'est fait sur format papier. Moi, je voudrais ici mettre ça sur format digital, en fait, pour que ça reste plus longtemps. Et lorsque je parlais d'économie, je reviens sur le fait qu'ici, nous sommes beaucoup plus orientés vers un travail qui parle beaucoup plus du centre d'appel. Et c'est quelque chose que j'aimerais aussi que les gens sortent cela de leur tête. Nous avons ici le potentiel de pouvoir récenser les talents et les mettre au service de la communauté noire sur le territoire égyptien. Donc, je ne parle pas seulement de ma communauté à moi, mais de toutes les communautés. Et afin de pouvoir rendre ça, de pouvoir monétiser cela. Et aussi, sur le même plan financier, nous avons des exemples dans notre propre communauté à nous, des personnes ici qui ont développé dans le secteur de l'auto-emploi. C'est un message fort pour dire à cette jeunesse, c'est possible. c'est possible aujourd'hui de pouvoir mettre en place ici un business qui pourra rapporter de l'argent plus que ce que nous faisons dans les centres d'appel. l'entrepreneuriat. Exactement. Je voudrais prôner cela et aussi permettre à notre famille camerounaise de mettre des emplois sur pied qui pourra aussi permettre à nos frères et soeurs de pouvoir gagner aussi de l'argent du fait dont j'ai parlé, de mettre un plan financier sur pied financé par la famille camerounaise et de recenser les différents tarants qui pourront ici juger. Mais concrètement, comment est-ce que vous allez réaliser une économie vous permettant de réaliser toutes ces tâches-là ? Comment vous allez faire puisque M. Yoba a dit dans une de ces interventions que vous n'avez aucun financement qui vient d'ailleurs ? Très bonne question. Sur ce plan-là, lorsqu'on parle des financements qui viennent d'ailleurs, donc premièrement, nous avons ici un potentiel qui est du fait que les personnes dans ma communauté payent des frais d'inscription. Sur ces frais d'inscription-là, nous sommes tous d'accord que lorsque nous gardons... Quand vous dites dans ma communauté, qu'est-ce que vous voulez dire ? Je parle de ma famille camerounaise. Ah, ok. Exactement. Donc, lorsque ces personnes payent des frais d'inscription, ces frais d'inscription, nous savons tous que l'argent, l'argent, lorsqu'elle est conservée dans les caisses ici, elle perd sa valeur. Qu'est-ce que vous voulez faire de l'argent de la famille camerounaise ? C'est où je m'en vais dans le volet économique. Cet argent, avec l'accord de toutes ces communautés-là, que de les garder dans les caisses et qu'elles perdent sa valeur, nous pouvons mettre ici un élément ou une affaire en place qui sera rentable pour cette communauté, même à hauteur de 2%. Ça, c'est une base minimale, même à hauteur de 2%. Le plus important, c'est quoi ? C'est de conserver de l'argent et d'avoir une plus-value là-dessus. Je vous ferai réagir par rapport à cela. Qu'est-ce que vous pensiez de cette idée de faire travailler cette caisse ? Déjà, je vais rebondir sur un volet. Un volet que le frère Yvan a énuméré. Se prêter à une plateforme pour pouvoir légaliser les documents, je pense que c'est un mot un peu fort et ça va déjà au-delà du rôle de la communauté parce qu'une communauté accompagne et collabore avec l'administration. Je ne vais pas le laisser continuer parce que c'est pas ce que j'ai dit. La seule administration, attends, la seule, les seules personnes autorisées à pouvoir mettre une plateforme pour l'aménagement des documents et autres, c'est l'ambassade. Vous pensez que son bureau ne pourra pas contre bien ? Non, pas qu'il ne pourra pas. Il ne faudrait pas qu'on dise ce qui n'existe pas ou ce qui n'est pas faisable. Ce que nous pouvons faire comme communauté, c'est être facilitateurs. Ça veut dire que quelqu'un peut venir, il veut faire une demande sur le site officiel de l'ambassade, nous l'accompagnons, nous l'aidons à le faire. Mais on ne peut pas concevoir. On ne peut pas concevoir. Maintenant, sur le volet du délai du traitement, il faudrait comprendre que seule l'administration, seule l'ambassade a des... comment dirais-je, des prérogatives dessus. Elle sait comment elle est traitée. Mais maintenant, ce que la communauté peut faire, ça veut dire qu'elle introduit des demandes, introduit des doléances pour que ces traitements puissent être déjà en fait plus accessible ou plus rapide dans le délai de traitement. Ok, c'est bon. Là, c'est une précision. Maintenant, sur le volet financier, permettez-moi. Oui, je voudrais intervenir. Oui, sur le volet financier, nous ne pouvons pas prendre l'argent des caisses et dire qu'on fait tourner. C'est un risque. Pourquoi je le dis ? C'est un risque parce que quoi ? Parce que quand les gens payent peut-être soit leur inscription ou dépendamment de ce qui est déjà prévu par les statuts, voilà, elle ne s'attend pas qu'elle tourne. Elle s'attend à ce que... Mais il ne parle pas de tourner. Non, non, non. Est-ce que vous vous permettez ? Juste une précision, il parle d'utiliser ce montant-là. C'est pour ça que je dis, non, le mot utiliser... On peut parler sur des bases sur des bases. Le mot tourner ou mettre dans... ou mettre quelque part pour un intérêt à hauteur de 2%. Non. Moi, je pense que la communauté doit créer ses moyens de financement. Oui, mais justement... Et créer ses moyens de financement va chez quoi ? Oui, elle va chez quoi ? La source, la source. Oui, oui, la source. Le revenu de la caisse. Oui, le revenu de la caisse. De la famille. Oui, justement, des contributions. Et je pense que la communauté doit créer. Créer, je dis pourquoi ? Pourquoi j'ai dit le terme créer ? Ça veut dire quoi ? Elle doit s'appuyer sur les aspects qui existent en Égypte. Elle doit, comme je le disais tantôt dans mon programme, ça doit être le miroir de notre pays. Ça veut dire que nous sommes dans un pays où il y a le tourisme. Nous sommes dans un pays où il y a des événements qu'on organise. Nous sommes dans un pays où il y a des plateformes ou des investisseurs égyptiens qui chercheraient à aller investir au Cameroun. Merci pour cette précision. On peut être médiateur. C'était son temps de parole. On peut être médiateur. On peut être médiateur. On peut prester. Ça veut dire qu'on peut vendre nos services. La communauté peut vendre ses services ou mettre à disposition ses services pour avoir en retour des revenus. Et ces revenus peuvent être redistribués dans des coopératives afin d'aider des Camerounais qui veulent entrer dans l'entreprise et l'entrepreneuriat. Et non prendre le fonds. Merci beaucoup. Et non prendre le fonds. Merci beaucoup. Mon frère, je ne t'approprie pas le projet, mais ça fait partie de mon projet de société. Permettez-vous, je ne développe pas quelque chose que j'ai pu me mettre en place. Je ne développe pas, monsieur. Si tu veux les informations, je te donne les informations. C'est dans mon programme. Je te parle de mon programme, monsieur. D'accord. Je vous parle de mon programme. Je ne vous parle pas de ce que je ne connais pas. Allez-y. Oui, je vous en remercie. Merci beaucoup pour cette brillante intervention. Qu'est-ce que vous en dites lorsqu'il pense que cela n'est pas faisable ? Il pense que tout ce qui est relatif au document administratif, on ne peut que contribuer, mais on ne peut pas concevoir. Qu'est-ce que vous en dites ? Je vais corriger mon frère. Premièrement, je n'ai pas dit de faire des documents administratifs. J'ai parlé ici d'un site qui va ici permettre à des personnes de pouvoir avoir des adresses référentielles. Parce que moi, j'en ai été une victime lorsque j'établissais mon séjour pour que je trouve l'adresse où légaliser les documents, ça a été hyper difficile pour moi. Donc maintenant, ici, je me mets ici en posture où je voudrais avoir ici un site qui permettrait à tous les citoyens camerounais sur le territoire égyptien d'avoir ici ces adresses référentielles-là sur ce site pour ne pas avoir à demander à X ou à Y et ces deux personnes qui pourront vous donner deux adresses différentes. Donc, c'est cette plateforme-là que je voudrais m'étuper. Je ne parle pas du fait que je voudrais ici établir des documents ou quoi que ce soit. Et maintenant, il a parlé ici d'utilisation de l'argent. d'utilisation de l'argent. Je reviens là-dessus. Donc, déjà, j'aimerais apporter une petite correction au niveau des éléments que mon frère a mentionné tout à l'heure. Sur le plan économique en réalité, l'idée première est de parler de conserver la valeur financière ou encore d'apporter une plus-value là-dessus. Parce que avec ce que nous avons subi au niveau de la dévaluation de la monnaie, ça a impacté beaucoup de personnes. Et lorsque je reviens là-dessus, sur le secteur financier, nous parlons du fait que investir l'argent de la communauté, c'est rendre de manière plus pratique service à cette même communauté. Je m'en vais dans un sens très pratique. Qu'est-ce que vous répondez à M. Yoba qui dit qu'il faut créer votre propre revenu au lieu de toucher à la caisse de la FACAMEC? Très bonne question. Lorsqu'on parle de toucher à la caisse de la FACAMEC, si je crée mes propres revenus, est-ce que ces revenus-là seront destinés à moi plus précisément? Non. On parle d'une famille. C'est un mouvement d'ensemble. Donc, je m'appuie là-dessus. C'est un mouvement d'ensemble. Donc, l'entrepreneuriat que vous voulez mettre en place est dans l'intérêt supérieur des Camerouns. Et tout ce qui va rentrer va être automatiquement versé dans la caisse. Exactement. Donc, lorsque je m'en vais là-dessus, leur investissement sera, eux, les premiers bénéficiaires. Donc, je parle dans le sens où nous avons un pays bilingue. Et dans ce pays bilingue, si on essaie d'évaluer, si on prend 50% francophones, 50% anglophones, les autres restants les 50% ne parlent pas l'anglais ni le français. Donc, nous voulons ici jumeler les compétences sur le sol étranger vu que nous sommes pour d'autres dans un territoire de transit et pour d'autres dans un territoire d'installation. Ici, on ne parle pas le français, on parle l'arabe et en minorité l'anglais. Donc, qu'est-ce que moi, je voudrais promouvoir là-dessus? Je voudrais que chaque Camerounais qui a des manquements au niveau de soit du français, soit de l'anglais, nous avons des compétences internes d'où je parlais de recenser les compétences de tout un chacun. Nous avons des compétences en interne des personnes qui ont ici la capacité de pouvoir donner des leçons d'anglais ou de français à des frères. Donc, vous voulez mettre en place un centre de formation en anglais et en français? Exactement, parce que nous savons très bien, il y a des écoles ici où aller, on vous demande ici, soit un séjour et la distance aussi est très longue. Par contre, je vais vous prendre un exemple sur moi-même. Si, lorsque je suis arrivé ici et j'avais trouvé un processus pareil au jour d'aujourd'hui, je serais très calé en anglais. Donc, vous voulez que les Camerounais se forment entre eux? Exactement. Et aussi, nous avons d'autres volets aussi, lorsqu'on parle du recensement des compétences, nous avons ici des éléments très basiques au niveau de l'électroménager. Lorsqu'à la maison, nous avons un frigo que nous utilisons tous les jours, lorsqu'il tombe en panne, comment faire? Lorsque nous déménageons, nous avons souvent besoin de réhabiliter nos maisons avec une couche de peinture très belle. Comment faire? Est-ce que dans nos propres communautés, nous n'avons pas ces compétences? Donc, vous voulez mettre tout cela en pratique pour que désormais, qu'il y ait beaucoup plus de compétences professionnelles de ici et de par là? Exactement. Et ça se limite même pas à ce niveau. Je m'en vais un peu plus loin. J'aimerais bien que ces personnes ayant ces compétences-là puissent les transmettre à d'autres personnes. parce que comme je dis encore, nous sommes dans un pays sur un territoire de transit pour certains et lorsque nous allons à l'extérieur, dans les pays européens ou américains, l'allocation d'un technicien coûte cher. Ce n'est pas en moindre. Donc, ça coûte très cher comme vous avez dit et je souhaiterais vraiment qu'en ayant eu ces compétences-là ici, nous serons capables de pouvoir mettre la peinture dans nos maisons de nous-mêmes, faire de l'électroménager de nous-mêmes Donc, voilà un peu des éléments basiques et pour la communication, lorsque nous allons dans des pays majoritairement anglophones ou qui parlent leur propre langue en Europe de l'Est, à ce niveau, on ne peut pas parler français. On aura besoin de beaucoup plus s'exprimer soit en anglais soit en langue locale. Merci beaucoup. Voilà pourquoi je prononce. Merci beaucoup, M. Ivan, pour cette réplique et là, je veux me tourner à M. Yoba à vous entendre. On dirait que vous avez tous la même chose à défendre, le même projet à défendre. M. Yoba, quelle est votre particularité ? Pourquoi c'est vous que les Camerounais doivent s'agir et non votre concurrent ? Avant de répondre à cette question, je vais juste faire un petit détour sur ce que le chef. Le chef Hivant a dit s'il y avait certaines structures qui étaient déjà mises en place, ça devrait peut-être du premier côté linguistique. Mais je dis, aujourd'hui, ils ont tellement évolué. Il a parlé tout à l'heure dans ses allocutions du digital. Aujourd'hui, nous avons plusieurs plateformes où on n'a pas besoin d'aller dans une école pour pouvoir apprendre une langue. On peut le faire même étant chez soi. Vous pensez que lorsqu'il met en place un centre de formation, ce n'est pas un bon projet? Est-ce que vous me permettez? Je ne dis pas que ce n'est pas un bon projet, mais il faudrait qu'on sorte un peu de ce qu'on promet de l'effet campagne, mais qu'on parle de ce qui peut être matériel. Mais comment prévoir quelque chose dont on ne sait même pas comment y procéder pour l'obtention d'une structure en terre égyptienne? Je pense que vous essayez de dire que M. Yvan ne connaît pas comment obtenir. Est-ce que vous permettez M. Barry de pouvoir aller, de pouvoir aller, de pouvoir aller, de pouvoir aller? Mais c'est ce que j'entends de vous demander. Je vais juste que vous précisez cela. Oui, mais chacun est libre de pouvoir. Je suis responsable de ce que je dis, mais non responsable de comment est-ce qu'on entend la chose. OK. Et pour répondre à votre question, pourquoi est-ce que les Camerounes devraient me faire confiance? Vous savez, le passé et l'actif font de ce que vous êtes. Je ne viens pas dans cette communauté pour avoir un nom ou pour avoir une autorité, parce qu'on sait déjà ce que je sais faire et ce que je ne sais pas faire. On connaît l'être que je suis. On connaît mes qualités, on connaît mes défauts. Donc, je viens là présentement parce que j'ai été témoin de tous nos mots. Et je pense qu'étant témoin de tous nos mots, je peux, avec l'équipe qui m'accompagnera, pouvoir dissocier, à pouvoir ramener tout le monde, avoir un langage unificateur et porteur d'espoir et de projet. On parle de redynamiser. Ça veut dire que la communauté avait un dynamisme. On parle de redorer de l'image de la communauté camonaise qui était au pas le passé un exemple. Que d'autres communautés d'ailleurs prenaient, pour exemple, que ce soit la communauté congolaise, que ce soit la communauté guinéenne et d'autres gens passent. Vous voyez comme la communauté camonaise, une communauté structurée et organisée. M. Yvan demande qui a bafoué cette image. On parle de ce qu'on a vécu. On ne parle que des faits. Est-ce que vous pensez que c'est les anciens qui ont bafoué cela, à vous entendre ? Non, pas du tout. Et lorsqu'on parle, est-ce que vous permettez, c'est mon temps de parole, M. Un instant. Juste une précision. Rapidement. Lui seul, il sait de quoi il parle lorsqu'il parle de redorer cette image. Et j'aimerais ici, plus approfondir, lorsqu'il parle de redynamiser cette communauté. Déjà, le candidat face ici, je pense que la crédibilité que je me mets en tant que moi-même citoyen du Cameroun, en tant que sur le sol égyptien, sincèrement, je ne pourrais pas lui accorder cela. Pourquoi ? Donc vous pensez que M. Yuba n'est pas crédible devant les Camerounens ? Exactement. Pourquoi vous le dites ? Parce que premièrement, auprès de notre institution, il a des antécédents ici qui ne lui permettent pas. Quel antécédent ? Je n'aimerais pas entrer dans la bassesse. Non, 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 je vous permets, je vous permets de parler, je vous permets. D'accord. Allons-y, 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 allons-y. Je vous permets, je vous autorise, allons-y, allons-y, allons-y. Ce soir que vous parlez de cet antécédent parce que les auditeurs nous écoutent, ils veulent savoir. Exactement. Allons-y. Quel est cet antécédent ? Pourquoi vous dites qu'il n'est pas crédible ? Qu'est-ce qu'il a, allons-y ? Il a été victime de plusieurs bagarres dans cette institution où c'était lui l'initiateur. Aujourd'hui, il vient se jouer ici. Comme le Messie ? Il vient se jouer comme le Messie, pourtant, c'est lui qui a bafoué cette image. Auprès des communautés aujourd'hui, il y a eu ici un fait qui s'est passé, dont je n'aimerais pas aller dans cette bassesse. Donc, vous pensez qu'il a eu une mauvaise histoire qui, aujourd'hui, fait que les demandes... Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur ? Nous ne devons pas aller dans ce mirage. Nous devons... Il soit explicite. On revient. Je reviens. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une minute. Il doit me dire 30 secondes, c'est bon. 30 secondes pour les mettre ici en place un système de coopération. Non. On va revenir sur ce point-là. Vous dites que le monsieur n'est pas crédible parce que, tout simplement, il a des antécédents. Les antécédents s'expliquent par le fait qu'il y a eu plusieurs fois des confrontations physiques avec des personnes. Exactement. Exactement. Maintenant, je vais prendre un exemple. Est-ce que vous pensez que cela suffit à discréditer un candidat ? Avoir une confrontation physique avec un ami ? Auprès de notre institution, vous pensez que ça n'a pas d'impact ? Moi, je vous pose la question. Vous pensez qu'avoir une confrontation physique avec... Vous voulez parler de l'autorité de l'ambassade ou bien dit ? Exactement. Je parle des autorités de l'ambassade. Tu vois, vous allez dans l'enceinte de notre ambassade et vous faites des dégâts. Et on ne va même pas se limiter. Dans quel cadre ? Dans quel cadre ? Parce que ça peut être des mouvements, ça peut être des grèves. Non, non, non. Il n'y a pas eu de grève. Il est allé parce qu'une action ne l'a pas plu et il a entamé des combats. Aujourd'hui, notre ambassade, elle est sécurisée avec une vitre à protection à cause de cet individu. Et je vais même aller un peu plus loin aujourd'hui. C'est ce qui, lors du dernier mouvement du début de la campagne... Vous avez juste 10 secondes, monsieur. Alors, lors du dernier mouvement de la campagne, il a initié deux bagarres. Encore ? Encore. Merci beaucoup. Ça, c'est juste pour rester à ce niveau. Mais je n'aimerais pas vraiment aller sur... Quelle bagarre ? Dans les approfonditions. Je peux vous donner les noms. Donne les noms. Donne les noms. Donne les noms. Donne les noms. Quelle bagarre ? Le samedi. Yopar. Le samedi, en plein Médan Abdou, vous ne vous souvenez pas avoir voulu déclencher une bagarre. Le dimanche qui suivait, en pleine réunion, restreintes entre vous et moi et bien d'autres personnes. Vous ne vous souvenez pas avoir déclenché une bagarre. Ok. On va écouter, monsieur Yopar. Oui. Vous savez, aujourd'hui, j'ai l'occasion de taire beaucoup de spéculations. Et je pense qu'en tant que candidat, ou aspirant à la gestion suprême d'une communauté... Moi, je veux juste que vous... Oui, on doit être garant de ce qu'on dit, pas des faits concrets. Il vous a dit, il vous a dit, il y a des antécédents à l'ambassade. Mais ça fait depuis 2012 que je suis en Égypte. Notre passeport, c'est 5 ans. Mais si j'ai des antécédents, si je suis personne à Nograta, comment est-ce que je fais pour faire des documents ? Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut... Non, non, non. Il ne parle pas des antécédents juridiques, là. Non, 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 je vous parle, je vous parle... Il a été très précis. Oui, je vous parle de... Il a été en confrontation physique entre l'autorité de l'ambassade. C'est pour ça que je dis, je viens en fait, quand il dit, je suis paix, je suis quelqu'un qui allait bagarrer. Quelqu'un qui allait bagarrer, tu comprends, vous comprenez, dans une ambassade, ça veut dire qu'il n'est pas cible des sanctions. Maintenant, qu'il me dise quelles sanctions j'ai eues. Je vous prends un fait, c'est quoi ? C'est que si j'étais pas cible des sanctions, eu d'une bagarre, je ne pense pas que l'obtention de mes documents... Est-ce que vous pensez... Moi, j'ai une question à vous poser. J'ai une question à vous poser. Vous pensez parce qu'il n'y a pas une sanction disciplinaire contre vous, cela veut dire que vous n'avez pas d'antécédent ? C'est pour ça que je dis, je n'ai pas d'antécédent de bagarre. J'ai un antécédent d'opinion qui est différent. Et d'opinion, pourquoi ? D'opinion, pourquoi ? Parce que le sentiment d'injustice me revolte. Et l'antécédent dont tu parles, c'est un frère qui voulait se suicider, qu'on appelle Steve Diogo. Sentiment d'injustice. Sentiment d'injustice. Il a envoyé comme les familles au chômage. Il a envoyé comme les familles au chômage, s'il vous plaît. Un sentiment où le frère était sur le point de se suicider. où on va à l'ambassade, on dit non, il faut le passeport, il faut ceci, il faut cela. Non, on choisit qu'il y a une transition, il y a ceci, cela. Et je ne fais pas que cette transition est illégale. Parce que nos textes disent que pour pouvoir faire, convoquer une AG, il faudrait que les trois quarts des membres régulièrement inscrits puissent convoquer une réunion. Qui n'était pas le cas ? Qui n'était pas le cas ? Monsieur Yoba, s'il vous plaît, je ne vais pas aller dans une armada. Monsieur Yoba, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes en train de dire juste ici ? Non, 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 laissez-moi cadrer. C'est pour vous dire que je n'ai jamais eu une bagarre, mais je suis allé pour défendre un point de vue à l'ambassade pour le cas d'un frère qui voulait se suicider. Est-ce que vous ne pourriez pas défendre votre point de vue sans passer par une confrontation ? Il n'y avait pas de confrontation. Je suis allé, je me suis rendu à l'ambassade. Et maintenant, il parle d'un fait de stabilité. Et je trouve malheureux qu'on puisse prendre l'objet, on puisse prendre le cas d'une soeur qui est malade, qui est en détresse. Il se prévoit là pour faire un objet de campagne. Personne ne l'a fait. Regardez un peu ce qui se passe. Il a parlé. Parce que vous voyez, regardez un peu ce qui se passe. Une soeur est en détresse. Des camonais sont en train de se lancer des mots. Où est la transition ? Où est ceci ? Je viens, je dis, écoutez, que la transition est dit quoi ? Si nous sommes réunis là, on peut venir en aide à cette soeur avant de voir ce qui se passe. La divergence d'opinion ou le ton haussé n'est pas une altercation. Il vous reste 30 secondes. Voilà, il n'est pas une altercation physique. Il faudrait que les mots soient regardés dans son contexte. Ça veut dire qu'une altercation physique, ça veut dire qu'on en vient en main. Une altercation verbal, ça veut dire qu'on a un divisé en l'opinion et le ton se hausse. Et maintenant, la deuxième altercation qu'il parle, c'est sur le fait d'un individu qui voulait prendre de l'argent collecté par les camonais sur le prétexte que c'est parce que la fille est chez lui. Et vous lui avez dit non. S'il s'agit même de renoncer à ma candidature, je vais y renoncer. Mais les personnes habilitées à pouvoir gérer cet argent, c'est soit la transition, soit la dame qui a pris soin de la fille dès le départ. Monsieur Yoba, j'ai juste une dernière question à vous poser par rapport à cette question spécifique. Est-ce que vous n'aviez pas un moyen spécifique à utiliser au lieu que ce soit une confrontation ? Vous n'avez pas d'Assemblée Générale ? Y'a-t-il pas un organe à qui se référer au lieu d'aller en coup de main ? On ne parle pas en coup de main. Je préfère que vous retirez cette parole parce que je ne suis jamais allé en coup de main. Oui, il parle de confrontation physique. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est dans son imagination. Je dirais qu'une action... Pourquoi je dis que c'est dans son imagination ? Parce qu'il ne peut pas citer les comptables. Il ne peut pas citer qu'il y a eu de bagarre. Il faut qu'il y a eu de l'image. Je suis à la même main. Et maintenant, il faudrait qu'on aille au-delà de l'aspect humain. Il y a eu des réactions qui viennent de manière spontanée. Et ça ne peut pas... Si on ne peut pas se maîtriser sur le plan. On ne peut pas, on ne peut pas... Si on ne peut pas déjà... Se maîtriser sur le plan. Avoir déjà un instinct naturel. Et maintenant, une leçon de vie que je vais enseigner au candidat. S'il vous plaît. Les grands leaders de ce monde ont pris les devants, ont pris des actes où on fait des actes où ils ont dit non à l'estat de Martin Luther King. Alors, beaucoup mal comme X. C'était des gens qui se mettaient en avant. C'était des gens qui disaient non. C'était des gens qui cogitaient sur une façon de pouvoir procéder. Avec la violence. Maintenant, quand on parle de contenance, on parle de responsabilité. Le fait d'avoir une interlocation verbale n'enlève pas le fait que vous soyez un homme responsable. Interlocation physique. Merci. Je vais plomber sur un autre truc. Non, mais vous avez... S'il vous plaît, 5 secondes. Oui, 5 secondes. Aujourd'hui, il parle d'une interlocation. Hier, nous avons vécu une certaine... Une certaine euphorie dans notre communauté où j'ai été ciblé d'attaque avec une soeur. Donc, aujourd'hui, il me donne la preuve patente. Évidemment que c'est lui l'instigateur de tout ce mouvement. Merci beaucoup, monsieur Yobar. Ça veut dire qu'il est l'instigateur parce qu'il le remet cela sur la surface aujourd'hui. Donc, votre temps de communication est terminé. Je vais me retourner vers vous. Après avoir écouté Yobar, je vais savoir particulièrement comment est-ce que vous réagissiez par rapport à ce qu'il a dit. Vous avez juste deux minutes. Merci. Donc, premièrement, ici, déjà, je vais me prononcer. Je ne vais pas dans la bassesse. Donc, lorsqu'il parle d'une soeur qui a été attaquée, et lui aussi, ce sont des antécédents qu'il a eus avec cette personne. Il a frustré des personnes, il a envoyé des personnes au chômage. Ceux-ci se sont retournant contre lui et il veut me faire porter ce chapeau. Je ne suis pas responsable de... Comment est-ce que vous réagissez lorsqu'il dit que tout ce dont il a été victime, vous seriez l'instigateur central ? Je ne suis pas responsable de cela. Je dis bien que ce sont des antécédents qu'il a eus avec des personnes dont il a frustré. Il a fait incarcérer des personnes sur ce territoire. Vous dites bien incarcéré. Pourquoi est-ce que je viendrais porter le chapeau ? Vous dites bien incarcéré. Je mesure mes mots. Pourquoi je viendrais porter le chapeau de ces responsabilités ? Donc, je ne m'en vais pas dans ce sens-là parce que je ne suis en rien responsable de ces antécédents. Et je reviens ici sur un fait. Avant, ici, il y a la campagne. Il parle du fait que j'utilise l'image d'une soeur en détresse pour faire battre ma campagne. Nous sommes à une réunion samedi. Un samedi. Chez vos frères, soyez très brefs. Exactement. N'oubliez pas qu'il ne vous reste que 30 secondes sur 7 par semaine. Je pense que ce n'est pas la question. Exactement. Nous sommes à une réunion le samedi. Et je me déplace pour aller faire des photocopies. En passant, des personnes me saisissent en me disant, si toi aussi tu passes, nous sommes finis. J'ai abandonné tout ce que j'avais à faire. Je me suis penché vers le cas. Donc, j'ai fait une vidéo avec la soeur en détresse. Et par la grâce de Dieu, il a suffi de trois jours qui suivait. On a payé son billet d'avion et elle est retournée. Merci. Il paye à son âme. Je ne vais pas terminer, s'il vous plaît, en deux secondes. S'il vous plaît, deux secondes. Je reviens. Avant les élections, il a fait ici une demande d'excuse. Pourquoi il a fait cette demande d'excuse ? Et cette demande d'excuse, elle est maladroite. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas lui qui l'a fait, c'est son directeur de campagne. Il n'a pas cette audace. Il n'a pas ce courage de se présenter devant les gens et de demander pardon. Donc, pas plus tard que hier, j'ai demandé pardon à quelqu'un que j'ai offensé. Donc, il faut déjà avoir ici cette capacité-là. Merci beaucoup. Et non, de la contenance, par contre. Merci beaucoup. Maintenant, la question principale que je vais vous poser, pourquoi c'est vous ? Pourquoi ce n'est pas lui ? Bon, pour revenir là-dessus, premièrement, en tant que, ici, frère de la famille, comme je disais tantôt, j'ai pris le temps d'observer. J'ai pris le temps de me rapprocher des anciens. J'ai pris le temps de me rapprocher des jeunes. Et j'ai créé ici, ce qu'on appelle ici, une communication familiale. Ce qui fait que, premièrement, je m'entends avec tous les membres de cette famille. Est-ce qu'en disant cela, vous voulez dire que lui ne s'entend pas ? Bien évidemment. Et il ne peut pas démontrer le contraire. Nous le savons très bien. Si déjà, il a eu un petit exemple, il a déjà eu affaire à une communication avec deux personnes en l'espace de deux jours à l'ambassade. Est-ce que je vais reprendre encore à cela ? Vous pouvez continuer ? Bien sûr. Donc, lorsque je disais ici que je suis la personne la mieux placée, premièrement, je suis à l'écoute de tous mes frères. Je suis à cette écoute. Et j'ai le potentiel ici de pouvoir bâtir. M. Yoba affirme être déjà dans la FACAMEC depuis des années. Je corrige. Est-ce que vous avez une expérience ? Je corrige. Est-ce que vous avez servi dans la FACAMEC ? Je viens. C'est votre première expérience. Je viens. Parce que, pour être président, quand même, il faut avoir une expérience professionnelle. Je viens. En douze années ici, c'est aujourd'hui qu'il trouve le moyen de se présenter comme candidat. Ça, c'est de l'opportunisme. Premièrement, il n'a pas de courage. En plus de temps, j'ai observé et je démontre la capacité de pouvoir régler les différents mots qui mettent en main notre communauté. Est-ce que vous pensez que pour dépister les mots, il ne va pas falloir prendre assez de temps pour analyser tout cela ? Vous qui venez fraîchement d'arriver, est-ce qu'il ne connaît pas mieux les réalités du terrain que vous ? Quatre années à être au service des aînés, à écouter les jeunes, vous pensez que ce n'est pas rien ? À vous de démontrer le contraire. Quatre années, c'est beaucoup. Comme je l'ai dit encore, la faveur que j'ai auprès de cette communauté, c'est quoi ? C'est que je m'entends avec toutes les aînés. J'ai eu à écouter longuement. Et je pense qu'avec tout ce que j'ai retenu de mon point, je pourrais apporter des solutions efficaces à cela. Par contre, je ne vais pas ici aller dans le sens où je vais dire, lui ne pourra pas, non. Mais c'est juste que pour le moment, le conseil que moi j'aimerais apporter à mon frère, c'est qu'il vote le buton rouge, qu'il soit auprès de moi, qu'il démontre ici des bonnes actions, et qu'il démontre au peuple Camerounais qu'il n'a plus une certaine maturité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Yvan. Votre temps de parole est terminé. Merci pour le respect du timing. Là, je vais me retourner toujours avec notre candidat, M. Yoba. J'aimerais vous entendre en 30 secondes par rapport à ces dernières interventions, mais je dis bien en 30 secondes. Et après, j'aimerais que vous répondiez à cette question, plus souvent en Afrique, les contestations électorales sont souvent source de problèmes. Est-ce que dans votre cas spécifique, la soirée du 22, vous seriez prêt à accepter le verdict des urnes ? Je vais répondre à ces questions, mais je vais d'abord paraphraser et rebondir sur ce qu'il a dit. 30 secondes. Oui, en 30 secondes, ne vous inquiétez pas. Déjà, il ne faudrait pas aller dans des accusations mensongères et populistes et dire qu'il a envoyé des gens au chômage. Je n'ai pas la capacité d'employer, la capacité de dire que celui-ci va au quartier. Donc, il faudrait déjà voir le mindset de l'individu qui est devant moi. Maintenant, il a dit qu'il est en harmonie avec tout le monde. Lorsqu'on est en harmonie, on présente ceux qui te soutiennent. Mon image en est une chose de la campagne. C'est toute une équipe. Et ces personnes, je vais respecter son temps. Et toutes ces personnes qui m'accompagnent, et toutes ces personnes qui m'accompagnent sont des personnes qui jouissent d'une certaine notoriété. Et déjà, si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que l'affiche a été attractive lorsque tout le monde l'a vu. Aujourd'hui, dans tous les recours des communautés africaines, on dit qu'il y a une élection dans la communauté camerounaise. Parce que quoi ? C'est parce que j'ai acquis la pension. On ne peut pas avoir déjà fait des actions au sein d'une communauté et se prévaloir qu'on est capable de faire. Je n'ai pas eu besoin de 4 ans pour montrer ce que j'avais dans l'écriture. Mais qu'est-ce que vous répondez lorsqu'il dit par exemple qu'en 12 ans, vous n'avez pas eu l'audace ? Non, justement, le fait d'être président n'est pas une audace. C'est un timing. Comme vous l'avez si bien dit, il faut un chemin. Il faut regarder ce qui se passe. Il faut avoir le temps d'observer. Il faut être patient. Et pendant ce temps de patience, ceux-là, j'ai œuvré. Parce qu'aujourd'hui, quand vous venez en Égypte, ou des délégations viennent en Égypte, on dit qu'il y a un Camerounais là-bas qu'on appelle Yoba. Ma maison est comme l'hôtel des Camerounais. Et un hôtel sans toutefois avoir payé un radis. Je dis un radis. Et maintenant, quand on se met dans une posture d'homme, à vous la gérer, et comme je le dis, on ne se met pas dans les spéculations. On parle des faits et des faits. Je me suis dit, je me suis dit, et je me suis dit encore que je me suis engagé dès le premier jour à dire je respecterai le verdict des eugles. Et parlant de la note d'excuse, c'est moi qui fais la note et non mon directeur de campagne. Parce qu'à ce moment, je n'avais pas de directeur de campagne. Donc, il ne faudrait pas que, quand on veut plaire, pourquoi faire un moment d'excuse avant si vous n'avez pas de directeur de campagne. Monsieur, en tant qu'humain, en tant qu'humain, on peut avoir dit bonjour ou ne pas avoir accédé à une demande. L'essentiel pour vous, c'est une demande de pardon. Et l'essentiel, c'est de dire, écoutez, on part, on part, écoutez, si j'ai blessé, si j'ai fait, je m'en excuse. Et avançons. Et les deux, c'est moi et le Seigneur qui décide à quel moment je vais demander, à quel moment je vais me présenter. Et maintenant, si je m'envoie aux élections et que je demande pardon, est-ce qu'il y a un temps pour demander pardon ? Et maintenant, quand on ne demande aussi, quand on ne s'y connaît pas, en termes, on ne peut pas traiter quelqu'un de malhonnête. Déjà, dans un langage de face à face et d'aîné, si je peux le dire, s'il me respectait, on ne dit pas à son aîné malhonnête. On peut dire, ce n'est pas correct. Ou ce que tu dis, ce n'est pas la vérité. Donc, que les camounais qui nous regarderont comprennent quel genre d'individu veut brimer à la tête de la communauté. C'est qui est bien. Et en ce moment, je vais rachir. C'est qui est bien. J'ai utilisé un terme malhonnête. Monsieur, vous aurez votre temps de parole tout de suite. Merci beaucoup à M. Yoba qui nous a rassurés aujourd'hui que quel que soit le résultat qui sera issu le 22, qui sera parmi les toutes premières personnes qui vont reconnaître le verdict des urnes et essentiellement appeler le candidat adverse pour l'en féliciter. Alors, je vais me tourner à M. Yvan. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Alors, en Afrique, comme nous le savons, les contestations électorales sont plus souvent source de plusieurs problèmes. et quel sera votre comportement vis-à-vis de la communauté camerounaise à la sortie des résultats ? Est-ce que vous seriez prêt à accepter le verdict des urnes ? Je dirais ici, avant de reprendre la question, j'aimerais corriger un petit détail. S'il vous plaît, 30 secondes, il a employé le mot malhonnête envers un aîné. je pense que si un aîné ne se respecte pas et il offense sa propre famille et d'autres, d'ailleurs, comment voudrait-il que je lui accorde ce respect ? Parce que, ici, je ne me mets pas dans la posture de candidat. Je me mets dans la posture de celui qui voudrait ici que sa communauté aille de l'avant. Je ne voudrais pas mener ma communauté vers l'avant, mais je voudrais qu'on aille tous de l'avant. Et pour cela, nous avons besoin de quelqu'un d'intègre, quelqu'un de respectueux, quelqu'un qui est à l'écoute. Qui tape et qui viole les femmes. Parfait. Par la suite, ici, je vais aller comme vous faites avec votre épouse, bien sûr. Qui tape et qui viole les femmes. Elle se plaint régulièrement. Je le savais très bien. Elle ne se plaint pas. Ok, au moins j'ai une épouse. Allez-y. Au moins j'ai une épouse. Je vous l'accorde. Voilà, mais on ne tape pas, on ne tape pas, on ne viole pas et on n'exclut pas 3 millions de français pas à une fille. Donc, je vais énumérer dans le nom. On ne tape pas, on ne viole pas une fille et on n'exclut pas 3 millions de français pas à une femme. je n'apprécie pas que vous allez taper votre épouse. Vous allez me taper à un mari qui a voulu se suicider parce que vous la bâtiez, vous la séquestrez. Oui, je ne connais pas ce nom. Vous ne connaissez pas ce nom. Monsieur Yopar, qui a voulu se suicider dans la communauté aujourd'hui, vous ne pouvez pas présenter ceux qui vous soutiennent. Pourquoi ? Parce que vous bénéficiez de cette personnalité non gratte au sein de cette communauté. Je ne fais pas de la division. Je ne ferai pas de la division. Vous ne faites pas de la division. Parce que vous avez à présenter des personnes et diviser la communauté. Non, ce n'est pas diviser. Je ne vais pas dire que mon choix, je suis là pour unir. C'est un choix, monsieur. C'est un choix, monsieur. Et je vais vous dire en politique, on ne cache pas son lit de régime politique. Je vais vous dire vos électeurs, vos électeurs, vous avez perdu sept de vos électeurs hier soir qui m'ont contacté. Je n'ai perdu aucun électeur. On va s'écouter s'il vous plaît. Ma question était très claire. Est-ce que vous êtes prêt à accepter les verduques des urnes ? Je vais l'accepter bien sûr parce que ce sera ici le choix de la communauté parce que leur choix est la priorité. Merci beaucoup. Alors, je reviens à monsieur Yoba, aimable téléspectateur, mesdames et messieurs. Nous voilà en quelque sorte presque au terme de notre émission. La question que je veux poser à monsieur Yoba, puisque déjà à la base, tous les deux, vous prenez l'épanouissement de la FACAMEC, est-ce qu'on peut s'attendre à un véritable bureau d'union à la sortie des résultats ? Est-ce que les deux bureaux pourront, si vous voulez, constituer finalement une véritable union qui sera composée de potentiels membres d'un camp à l'autre afin d'avoir une véritable union ? Est-ce qu'on peut s'attendre à cela à la sortie des résultats ? Ce que je veux dire, c'est que... Qu'est-ce qu'on attend par union ? Comme je vous l'ai dit précédemment, ce n'est pas l'équipe qui fait la campagne qui dirige. Et forcément, on fera avec tout le monde. Déjà qu'il y a une question que vous m'avez posée hors antenne. Qu'en est-il de l'union des étudiants camerounais ? Parce que c'est un pont qu'on oublie le plus souvent. Donc, si je vous comprends bien, pour être plus bref, vous envisagez de constituer un bureau qui sera composé de toutes les couches ? De toutes les couches. Parce que le plus difficile n'est pas de gagner une élection. Mais c'est de diriger. C'est diriger la pré-élection qui est le plus difficile. Merci beaucoup. Et c'est là où on a beaucoup plus péché. Merci beaucoup. Alors, M. Yvan, je m'en vais vous poser la même question. Est-ce que la sortie des résultats on puisse attendre désormais un bureau qui sera composé de toutes les composantes, toutes les couches, que ce soit du parti de M. Yves ou que ce soit de votre parti ? Est-ce qu'on puisse s'attendre à ce que vraiment toutes les expertises camerounaises se retrouvent dans votre bureau ? Bien évidemment, là-dessus, lui-même, en tant que frère déjà, fera partie de mon équipe et bien sûr bien d'autres camerounais sur le sol égyptien. Excellent. Mesdames et messieurs aimables téléspectateurs du Média Africa International TV, nous voilà au terme de notre émission. Espérons que vous avez vraiment profité dans cette émission et que, surtout, elle permettra en toute objectivité aux membres de la FACAMEG de choisir le bon produit. Le candidat de leur choix, nous disons merci à nos grands invités qui nous ont tenus compagnie durant tout ce beau moment. Alors, M. Ivan, vos derniers mots à vos électeurs. Je tiens déjà à remercier le présentateur Barry et mon frère si présent, Yves Yoba. et je fais ici un appel à la population de la famille camerounaise sur le sol égyptien. Donc, chers pères, chers mères, frères et sœurs, n'ayez aucune crainte. Le bleu de temps rouge ici vous soutiendra. Toute personne qui a subi des menaces, toute personne qui a été intimidée, soyez rassurés. La jeunesse ici étant le fer de la nation, je souhaiterais vraiment que vous sachiez qu'avec moi, nous ferons ici un progrès avec cette famille camerounaise-là afin que nous puissions ici apporter une plus-value à notre communauté et par la suite ici rayonner sur le sol national et international. Merci beaucoup M. Ivan pour votre brillante intervention. À présent, nous allons nous tourner à notre second invité à l'occurrence M. Paul Yves Yoba. Messieurs, vous avez une minute pour convaincre vos électeurs. Je vous remercie M. Barreille de l'opportunité que vous m'accordez. Une minute pour convaincre chers frères, chères sœurs, chers parents. Aujourd'hui, vous savez ce que c'est que la signification du blanc. Qui dit blanc parle de paix, d'harmonie, de prospérité. Je suis le candidat idéal pour redynamiser et pour redorer le blason de cette communauté. J'ai toujours eu une oreille attentive aux mots de notre communauté. J'ai toujours eu agi par expérience avec l'équipe qui m'accompagne. Aussi dynamique que vous avez pu le voir sur le terrain durant la campagne, nous ne vous déciderons jamais et je ne trahirai jamais ma communauté pour quoi que ce soit. même s'il faut aller au sacrifice ultime, je serai là pour vous, avec vous, pour toujours. Merci beaucoup monsieur Paul Ivioba pour ces mots. Vous avez respecté le timing, vous nous avez même accordé 15 secondes supplémentaires. Merci pour cela. et aimable téléspectateur du média Africa International TV. C'est sur ces deux belles interventions que nous fermons porte et fenêtre de cette émission et vous donnerons rendez-vous au prochain numéro du Carrefour d'actualité. Où que vous soyez, quoi que vous faites, prenez soin de vous car chaque jour est une opportunité de vivre. Merci. Sous-titrage ST' 501